comment ne plus être déçu des autres en sport c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer et je suis également l'auteur de ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé que vous pouvez retrouver en description ainsi que plein d'autres cadeaux alors comment ne plus être déçu des autres en sport et même dans la vie de tous les jours c'est ce que nous allons voir aujourd'hui parfois peut-être que l'on peut apercevoir qu'on a été trahi qui a eu quelqu'un qui était injuste envers nous quelqu'un d'autre qui a qui nous a peut-être rejeté ou pas aimé et peu importe mais du coup on a ce truc en mode ah mais là mais je suis trop déçu de lui franchement je m'attendais pas à ça de lui etc etc donc je vais on va vraiment revenir sur ce point là quelque chose essentiel pour ne plus jamais être déçu par les autres et de pouvoir continuer d'évoluer peu importe ce que les autres vont faire on va voir ça à travers un exemple mais avant avant ça déjà le tout premier point c'est ce fameux triangle de karmann du psychologue karmann à prendre en compte quand vous prenez ce triangle à la victime le bourreau le sauveur et du coup lorsque l'on rentre dans ce triangle on empêche un être humain et on s'empêche de prendre nos responsabilités c'est à dire quoi ça veut dire que si je perçois que quelqu'un d'autre m'a fait du mal et donc je suis déçu parce qu'il aurait dû agir autrement alors eh bien je me mets dans le triangle en mode je suis une victime c'est le bourreau il devrait avoir justice et du coup bla 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 on est en révolution plutôt qu'en évolution et notre pensée reste coincé dans le passé plutôt que se centrer sur ce qui est réellement important pour nous là maintenant je vais arriver sur le cas avec un athlète que j'avais accompagné et lui il avait changé de club et il le dit mais je suis trop déçu de mon ancien entraîneur je trouve ça abusé du jour au lendemain il est devenu méchant avec moi etc etc et je suis ok déjà quel concept méchant donc quand il concept méchant c'est dire qu'il ya l'anti ce concept gentil et en réalité du coup allons voir ensemble ce qu'il ya dans ce concept méchant ah bah dans ce concept méchant c'est quoi c'est bas finalement aujourd'hui en compétition il ne me parle il ne me il ne m'adresse pas la parole il ne m'adresse pas la parole ok donc et toi tu interprètes ça comme méchant et là est ce que parfois tu vas être en compétition contre des gens de son club ah bah oui ok donc à un moment donné en fait chaque être humain par rapport à qui on est on a un système de priorité intrinsèque et soit on va être soutenu dans ce système de priorité et là du coup on va juger que les gens sont gentils soit on va challenger dans ce système de priorité et on va dire quoi que les gens sont méchants ok donc on va être constamment soutenu et challenger au même degré du coup je lui demande est ce que c'est un entraîneur avec qui vous étiez très très complice très proche où il était vraiment à tes soins et tout il me dit bah oui carrément ok est donc là tu es ce que tu peux voir qu'au même degré ou quand tu étais dans le soutien de son système de valeur dans son sens il était très gentil avec toi et là maintenant boum victoire challenge et il a ses autres élèves à faire gagner par ego envers envers lui même et c'est dire qu'il est très bon bah du coup vu qu'il est challenge et la fois il a changé complètement de comportement bah ouais donc voilà on peut pas attendre d'un être humain qui est challenge et dans son système de valeur qui soit bas vraiment entre guillemets sympa avec nous donc ça c'est la deuxième étape de dire bah si je challenge quand quelqu'un est challengé dans son système de valeur forcément il ya des grandes probabilités qui s'il n'a pas l'éducation consciente de tout ça qu'il peut faire des choses pour nous challenger à notre tour ok même d'ailleurs quand on a une éducation consciente c'est pas forcément évident d'arriver à prendre de la hauteur quand il ya une émotion qui est là donc ça c'est l'autre état ensuite du coup bah c'est de voir à tous les bénéfices que les autres fassas et quand avec cet athlète on a vu tous les bénéfices pour lui que son entraîneur était déçu et donc ne lui adressait plus la parole en compétition lorsqu'il a vu sa bénéfice 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 ça dit quoi mais ouais mais en fait c'est le jeu quoi c'est la compétition et on n'est pas là pour être amis et on tant mieux parce que ça me permet de pas avoir de pitié avec les autres de mon club et du coup va de donner le maximum donc en gros c'est boom il permet de m'aider à tourner la page et donc de prendre mon indépendance tout ce qui va soutenir ton système de valeur va t'aider à prendre ton indépendance tout ce qui soutient ton système de valeur te maintien dans la dépendance et de la stagnation donc c'est pas facile dans le moment avec l'émotion en revanche quand on arrive à avec les exercices des polarisations quand on arrive à vraiment éduquer son cerveau à voir le plan dans l'ensemble et bien du coup on se détache de la forme on n'attend plus rien des autres ok et on se focalise sur qui on devient en soutenant et en challengeant le système de valeur des autres voilà moi aujourd'hui à titre personnel je touche du bois mais je suis de moins en moins déçu par les autres puisque j'ai de moins en moins d'attentes sur les autres et lorsque les autres font quelque chose que je perçois mal directement déjà je vais essayer de comprendre comprendre son point de vue et de voir que finalement non il va juste challenger mon système de valeur et je vais voir les bénéfices par rapport à ça et de pas chercher à changer l'autre être humain en face de vous puisque lorsque vous êtes déçu de quelqu'un vous auriez aimé qu'il agisse autrement mais s'il avait agi autrement et bien à cet instant t à cet instant t bas ce n'aurait pas été lui même et chaque être humain en fonction de ses expériences de ses blessures a le droit de faire et d'exprimer des traits caractères en revanche nous on a aussi le droit de ne pas être touché par le comportement d'un autre être humain qui nous plaît pas et voici pour aujourd'hui si vous avez aimé et bien penser à mettre le pouce qui fait toujours plaisir penser aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo et si vous avez envie d'aller plus loin bas pensez à ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légaliser et si vous avez envie d'aller encore plus loin encore plus vite et bien réserver un appel qui est offert avec un coach de mon équipe là vous verrez le point à où vous en êtes le point b où vous voulez aller et ce qui bloque pour passer du point a au point b et surtout comment l'enlever le plus rapidement possible et enfin n'oubliez pas l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez ciao